Pâté impérial Pour cette recette, il vous faut 50 g de vermicelle de soja, 250 g de porc, 3 à 5 champignons parfumés, 3 à 4 champignons noirs, 1 ou 2 petits oignons, de la sauce soja, du poivre et une carotte facultatif. Il vous faut aussi des feuilles de blé surgelé que vous trouverez dans votre épicerie asiatique et ainsi que de l'eau et de la farine. Première étape, préparation de la farce. Trempez séparément le vermicelle de soja, le champignon noir et le champignon parfumé dans de l'eau tiède pendant 20 minutes, puis à la fin, essorez le tout. Épluchez les oignons et coupez en huit. Épluchez les carottes et coupez en gros morceaux. Coupez la viande en morceaux de 2 à 3 cm en cubes. Passez à la machine robot mixeur les carottes, la viande, les champignons noirs et les champignons parfumés et ainsi que l'oignon. Avec une paire de ciseaux, coupez les vermicelles en petits morceaux et réservez de côté. Chauffez un filet d'huile dans votre sauteuse ou wok, puis faites revenir les oignons sans les dorer pendant 1 minute à feu vif en remuant de temps en temps. Ajoutez la viande et faites revenir pendant 2 minutes à feu vif au moyen. Ajoutez les carottes et les champignons. Faites revenir à feu moyen pendant 2 minutes en remuant. Assaisonnez avec de la sauce soja environ 2 à 3 cuillères à soupe selon votre tour. Bien mélanger et finir la cuisson en remuant pendant 8 minutes à feu vif. Et enfin, laissez refroidir la viande dans le récipient contenant le vermicelle de soja et assaisonnez avec un peu de poivre. Et bien mélanger le tout. Deuxième étape, façonnez les pâtés impériaux. Préparez votre plan de travail, c'est-à-dire décongelez les feuilles de blé et un bol avec 1 cuillère à soupe de farine diluée dans de l'eau et disposez devant vous. Pour plier, déposez la feuille de blé en losange devant vous et rabattre l'angle du bas vers le haut. Puis, déposez la farce un peu en long sur cette partie. Ensuite, rabattre les deux côtés vers la farce et roulez vers le haut en serrant un peu. Arrivez vers le haut, humectez toute la partie restante avec le mélange farine-eau pour sceller le rouleau. Pour finir, réservez de côté les rouleaux sous un torchon pour éviter que la pâte sèche et continuez à faire d'autres rouleaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farce. Troisième étape, la cuisson des rouleaux. Chauffez l'huile à 180 degrés et faites frire les rouleaux jusqu'à une belle couleur dorée. Puis, les écouter sur un plat avec du papier absorbant et servir les pâtés chauds avec une sauce pour nems ou une sauce à la brune. Sous-titrage Société Radio-Canada